bonjour à tous bienvenue sur fan de couteau aujourd'hui je vous présente une collaboration entre custom knife factory et monsieur philippe jourget alors deux petits mots sur custom knife factory philippe jourget custom knife factory ckf entreprise russe qui fabrique des couteaux mi-tech donc il ya de la sa rente c'est moitié production moitié fait à la main pour résumer ils sont basés en russie ils utilisent des matériaux de qualité ils font un peu de outsourcing donc il faut un peu appel à de la à de la machinerie chinoise les russes et les chinois bon ils sont pas très loin l'un de l'autre et puis ils ont un peu enfin bref donc il ya un peu voilà c'est pas du 100% made in russia on est tout à fait d'accord maintenant ça fait appel à des un cahier des charges qui est hyper strict et à des matériaux de très bonne qualité philippe jourget je vous invite d'ailleurs à aller voir le sucoï 3 de chez ckf qui est juste magnifique également philippe jourget qui est si vous le connaissez pas déjà qui est un coutelier français qui fabrique des couteaux custom dont celui ci ici c'est le fif 23 et qui est un mot un de ces modèles donc celui ci c'est le design de philippe jourget fabriqué par custom knife factory que les choses soient claires c'est un couteau que vous malheureusement qui s'arrache et qui se vend mais comme des petits pains même au tarif auquel il est celui ci vient de tiers la semaine dernière le 18 et 19 mai dernier 2019 il y avait pour ceux qui savaient pas le salon du couteau de tiers et en avant première mondiale la présentation et la vente aussi de quelques couteaux de du fif 23 malheureusement je n'ai pas pu assister à ce salon voilà un peu de boulot le week-end donc j'ai fait tout ce que je pouvais mais voilà j'ai pas pu me libérer mais j'ai un pote qui est allé je lui ai dit écoute va voir le plus tôt possible va voir le stand custom knife factory il y avait philippe jourget et il avait quelques modèles de celui ci à vendre alors je lui ai dit écoute prends moi des photos dis moi ce que tu en penses et il m'a envoyé des photos il m'a dit écoute une action mais magnifique une qualité définition qui est juste sublime je m'étais fixé une limite voilà j'avais dit 500 euros pas plus c'est sûr que s'il était sorti à 600 700 800 bon bah j'aurais passé mon tour mais là voilà quelque chose près on était aux alentours de 500 euros alors je sais qu'il y en a qui vont bondir derrière leur ordinateur quoi 500 euros mais t'as malade menthe enfin bref je vous expliquerai tout ça dans deux petites secondes donc j'ai dit écoute vas-y prends le je vendrai un rein s'il le faut mais celui ci il me le faut absolument j'avais énormément entendu parler de custom knife factory j'ai énormément entendu parler de philippe jourget et malheureusement un custom donc un couteau fabriqué à la main par philippe jourget ça coûte trois quatre fois ce prix là donc c'est complètement inaccessible pour moi à l'heure actuelle j'espère qu'un jour je pourrais enfin bref c'est pas le sujet aujourd'hui mais aujourd'hui voilà c'est clair et net que je peux pas m'en payer un donc là c'était le le seul moyen d'avoir son design et avec une qualité de fabrication d'assemblage qui pour certains je dirais se rapproche énormément du custom il y en a même qui serait tenté à dire et je le dis c'est pas moi qui le dit puisque j'ai jamais eu un custom entre les mains mais docteur francky je sais pas si vous connaissez sa chaîne youtube un américain qui possède des modèles custom de philippe jourget et qui possède aussi celui ci a lancé le pavé dans la mare en disant et en posant la question est ce que finalement cette version ci ne serait pas peut-être même meilleur que le vers la version custom voilà je dis ça je dis rien c'est pas moi qui le dit alors ça sert à rien d'aller m'insulter alors bien évidemment après vous n'avez pas le feeling d'avoir le travail de philippe entre vos mains voilà c'est ça aussi ça n'a on pourra jamais comparer un couteau de production ou même si c'est du mitec avec un couteau qui est fait à la main où le couteu y est il a passé des heures à à faire la cette lame satin il a c'est lui qui a tourné le manche du couteau sur la machine pour le polir et tout ça on est bien d'accord et là c'est fait par des machines on n'a pas le même sentiment mais au niveau de l'action au niveau de l'assemblage au niveau de la fluidité de délire voilà c'est vraiment quelque chose qui s'en rapproche pour trois quatre fois moins cher et pour moi ça en tout cas ça me suffit à me faire mon bonheur depuis que je l'ai je je ne dors plus voilà carrément il ne dort plus ou il dort avec même tellement je suis heureux de ce couteau ci alors il s'agit du modèle le fif 23 je vous montre juste et j'accélère sur comment c'est présenté donc c'est présenté dans cette livrée dans cette petite pochette juste reviens dessus c'est quand j'ai dit que c'était introuvable à l'heure actuelle c'est que tous les sites ils sont en rupture de stock il en avait emmené 30 modèles en à tiers ils sont partis dans la matinée il y en avait déjà plus et ils vont il y a le blade show qui va commencer donc le 7 du 7 au 9 juin prochain aux états-unis et pareil il y en a 30 modèles qui vont ils vont emmener 30 modèles de celui ci alors à la fois en marble et à la fois en carbone fibre de carbone la carré celle ci plus classique et je suis certain qu'en deux heures même pas ils auront déjà aussi tout vendu donc je suis voilà pour ceux qui seraient intéressés désolé je sais pas comment vous en procurer à moins de grenouiller un peu sur internet voilà donc c'est présenté dans cette petite pochette avec cette petite lingette qui va nous servir après voilà vous avez donc from russia with knife qui est un site internet aussi qui vend des couteaux de ckf vous avez une petite carte qui vous certifie que le couteau est authentique avec la date de fabrication et les matériaux utilisés j'ai cru qu'il y avait quelqu'un voilà et les matériaux utilisés et la petite carte qui va bien et particularité chez custom knife factory pareil sur le sukhoi 3 qui est un couteau qu'ils ont lance enfin il y avait le sukhoi 1 2 3 le 3 ça fait pas si longtemps que ça qu'il est sorti et pareil à l'intérieur vous aviez même dans le sukhoi 3 des plaquettes interchangeables de remplacement j'ai envie de dire donc vous avez une vis la vis de pivot vous avez le clip titane si jamais vous l'abîmer et vous avez en fait toutes les parties du couteau interne les roulements à billes céramique les petites rondelles toute la visserie et l'interface du lock parce que même si on est sur un liner lock ici vous avez un petit interface en acier inoxydable que là c'est du titane interface en acier inoxydable contre l'usure vous savez ce que c'est maintenant et vous l'avez ici aussi dans ce petit sachet donc voilà ça c'est livré avec donc c'est plutôt pas mal vous pouvez vraiment si jamais le roulement est grippé ou abîmé tout ça vous pouvez le changer alors je vais vous le comparer avec un autre modèle pour vous donner la taille du couteau on est sur un couteau qui est énorme tout simplement c'est clair que c'est pas un EDC est ce que c'est un couteau qu'on a envie de porter sur soi pas forcément on a envie de le manipuler on a envie de de s'amuser avec mais ça va s'arrêter là en tout cas pour moi un couteau à ce prix là j'ai d'autres couteaux bien plus abordables avec lesquels je pourrais aller tailler du bois si ça m'amuse donc on est sur le fif 23 comme j'ai dit donc 23 cm de longueur totale pour une taille de lame de un petit peu plus de 10 cm il existe le fif 20 alors pas chez custom knife factory un chez philippe jourget en custom mon souhait c'est qu'ils le sortent chez custom knife factory et là je vendrai mon deuxième rein pour me l'acheter parce que c'est voilà c'est juste magnifique mais qui est plus petit fif 20 ça c'est le fif 23 donc 10 cm et 23 un peu plus de 10 cm et 23 voyez par rapport au griptilian qui est pas un petit couteau c'est quand même une belle bête c'est bien plus large bien plus gros bien plus encombrant bien plus lourd bien plus beau également il pèse sur ma petite balance 185 grammes voilà donc c'est quand même c'est du costaud j'ai envie de dire le rapport prix poids ça vaut largement un griptilian si jamais j'avais à justifier le fait que ce coût aussi puisse coûter aussi cher ensuite voilà c'est comme les montres j'ai envie de dire il y en a qui collectionne les montres une montre au final ça va donner l'heure là on est sur roland garros quand vous voyez la montre de nadal qui coûte 200 mille euros qu'est ce qui justifie de foutre 200 mille euros dans une montre à part qu'elle soit exclusif bah là c'est pareil j'ai envie de dire ça va couper comme un opinel mais voilà on est un peu c'est un peu un couteau qui est exclusif avec des matériaux de qualité un assemblage qui est juste parfait et donc voilà tout ça c'est bah ça se paye au prix fort pour certains et à mon avis pour la qualité de ce couteau ci au final c'est pas si cher que ça quand vous pensez qu'un chris rive sebenza coûte allez on va dire le même prix que celui ci chris rive sebenza vous avez juste du titane vous avez une lame en s35 vous avez des rondelles en bronze ici rondelle céramique ça c'est du zirconium là vous avez des plaquettes en marble car en carbone de fil de carbone marbré donc marble carbon fiber vous avez une lame en m 390 numéroté bon un chris rive comme j'ai dit c'est le même tarif et on en a vraiment moins j'ai envie de dire pour son argent qu'avec un couteau de chez custom knife factory ici c'est juste sublime voilà j'étais vraiment alors je vais vous l'essuyer vous faire un petit close up c'était juste pour vous voilà vous montrez vous présenter la marque regardez moi cette lame et cette finition satin qu'ils ont réussi à faire sur du m 390 généralement c'est du 154 cm on arrive vraiment à faire cette belle finition mais là avec du m 390 à mon avis ils ont dû y passer du temps regardez moi la finesse du tranchant tout sur ce couteau est que finition et beauté définition voyez c'est ce petit tranchant qu'on voit à peine on est sur un couteau avec un tranchant qui est hyper fin hyper fin ça en fait un super trancheur on a une autre finition un peu plus satiné sur le dessus de la lame et cette lame le couteau il est simple vous allez me dire eh ben oui mais c'est ce qui me plaît vous le savez maintenant je préfère un couteau voilà la ligne simple mec et mais belle c'est élégant c'est beau alors ici comme j'ai dit on est sur du zirconium alors le zirconium ça prend les traces de doigts alors pour la caméra je vais essayer de leur qu'est ce que le zirconium très bonne question je suis pas géologue j'ai été voir sur wikipédia j'avoue j'ai pas tout compris il parle d'oxyde de zirconium je crois qu'il se rapproche du diamant ça se rapproche du titane voilà c'est un métal qui est assez lourd qui est voilà donc comme je vous ai dit je suis pas géologue si vous êtes géologue et que vous voulez vous mettre à expliquer dans le commentaire qu'est ce que le zirconium et ben allez-y avec grand plaisir et ici comme je vous ai dit donc des plaquettes en marble carbon fiber donc de la fibre de carbone marbré donc ceci un ce modèle ci avec ce type de fibre de carbone il est parti plus vite encore que l'autre je vous montre l'autre côté donc pareil zirconium clip titane bien évidemment mais voyez tout est voilà c'est beau c'est juste les finitions on est sur un liner lock je vais terminer là dessus donc comme j'ai dit un couteau numéroté chaque couteau est numéroté liner lock avec un insert en stainless inoxydable et ils ont ajouré le titane à l'intérieur alors je vais vous l'éclairer pour vous voyez bien voilà et alors je sais pas si vous le verrez là mais la date et le modèle est inscrit et gravé à l'intérieur voyez là on voit des écritures voilà donc ça aussi vous allez me dire on s'en fout ça l'interoît mais ça participe tous ces petits détails de finition participe et voyez l'engagement du lock qui est assez tôt alors bien sûr ça bouge pas mais regardez moi cette fluidité et je termine là ça voilà c'est on peut pas faire plus fluide d'ailleurs faut vite retirer son doigt vous voyez le couteau il est presque à l'horizontale j'ai juste à le relever un petit et ça tombe c'est une action qui est phénoménale alors on est sur un front flipper c'était mon premier front flipper donc contrairement à un flipper classique qui se trouverait ici ici c'est la lame qui fait office de flipper le dos de l'âme ici qui fait office de flipper avec du jimping vous voyez il ya des petites résidus à l'intérieur puisque comme je vous ai dit il a été il est manipulé sans aucun problème et donc on a juste à mettre un petit peu de pression et la lame sort alors soit en une fois soit un peu plus doucement voilà ça demande un petit peu d'habitude je vous l'avoue le front flipper il ya des petits coups de main à prendre il ya des vidéos sur comment ouvrir un front flipper mais regardez moi cette fluidité quoi c'est que du bonheur voilà j'étais ravi de partager ce petit moment avec vous et de vous montrer ce que c'est qu'un couteau alors ici pareil entretoises en zirconium les platines en titane voilà bon je me suis pas trop étendu sur la fabrication sur voilà c'est juste parfait donc y'a pas à aller dire chercher la petite bête le couteau il est juste parfait faut aimer les gros couteaux faut pouvoir y mettre le prix également on est tout à fait d'accord là dessus il ya aucun problème mais quand on peut y mettre le prix franchement c'est des produits en tout cas qui valent le coup d'être découvert je ne suis pas le seul regardez la vidéo de docteur franqui qui est lui en lui teste il doit avoir un paquet de deux un peu plus d'argent que moi en tout cas parce qu'il a des couteaux qui valent très très cher et il est d'accord sur le fait que ce couteau ci peut se rapprocher d'une version faite à la main par monsieur philippe jour j'ai voilà merci d'avoir regardé la vidéo je vous dis à très bientôt sur fan de couteau salut 6 à à à à Sous-titrage FR ?